Le loup qui voulait être heureux Il était une fois un loup qui vivait dans une belle forêt avec tous ses amis. Il s'appelait loup. Un matin, alors qu'il jardinait, loup déterra un vieux coffre rouillé. Intrigué, il l'ouvrit aussitôt. À l'intérieur, il y avait un trésor. « Ce sont des pièces d'or, expliqua maître époux. Cela sert à acheter ce que l'on n'a pas. Mais ici, dans la forêt, on a déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. Remets ce coffre où tu l'as trouvé, crois-moi. » « Et si maître époux se trompait ? » pensa loup. « Grâce à mes pièces d'or, la vie serait encore plus jolie. » Il avait les yeux qui brillaient et soudain, mille nouvelles envies. Le lendemain, loup alla chez le coiffeur. En échange d'une pièce d'or, il se fit faire une coiffure du tonnerre. Il avait envie d'être beau et de plaire. Dans sa lancée, il s'acheta de nouveaux habits, une papillon et veste assortie, sans oublier une paire de baskets d'ernigris. Ainsi apprêté, loup parada dans la forêt. Mais il n'eut pas le succès escompté. « Pourquoi es-tu déguisé, c'est ton agro-lui, en le voyant arriver ? » « Je me suis fait beau, » répondit loup vexé. « Cela ne se voit pas ? » « Oh, mais si ! T'as le loup coco, poufa l'ouvre ! » Loup rentra chez lui fort contrarié. Pour se consoler, et comme il ne savait pas bien cuisiner, il se fit livrer un super goûter. Cela lui coûta quelques pièces d'or, mais il se régala comme jamais. Bonbons, gâteaux, plats raffinés, il en profita pour remplir tout son garde-manger. « Maître Ibu à Baudir, serait-il, s'offrir des mets délicieux, moi, cela me rend heureux. » Pourtant, au bout de quelques jours de ce régime princier, loup commença à se sentir ballonné. Il avait le ventre lourd et tout l'écœuré. « Manger simple, c'est le secret d'une bonne santé, » dit Gros, lui, en lui apportant un bol de sou. « Tu devrais faire de l'exercice, tu te sentirais mieux, » ajouta Valentin. Loup décida alors de se mettre au sport. Avec ses pièces d'or, il s'acheta un nouveau vélo, des haltères, des chaussures de course, une combinaison de natation. Chaque jour, il se levait tôt pour courir, faire de la musculation, puis il enfourchait son vélo. Il eut bientôt de jolis biscottos. Loup se mit à lancer des défis à ses amis. « Qui fait la course jusqu'au Grand Chêne ? » « Qui fait les plus beaux plongeons ? » « Qui ? » « Bien sûr, c'était toujours lui qui gagnait. » Un matin, même Alfred en eut assez. « L'important, c'est de s'amuser, pas d'être le premier, » ronchonna-t-il. « On dirait que tu l'as oublié. » « Alfred a raison, je ne m'amuse plus assez, » réalisa Loup. « Et si je m'achetais des nouveaux jouets ? » Loup prit une poignée de pièces d'or et partit faire du shopping dans la ville voisine. Il louchait devant les vitrines. Tout le tentait, tout lui faisait envie. Il revint les bras chargés de paquets et les déballa devant ses amis médusés. « Génial ! » cria Valentin. « On peut essayer ce ballon de foot ? » « Réinstallez le train électrique, » demanda Gros-Louis. « Ne touchez à rien, » répondit Loup. « Ce sont mes jouets. » « Puisque tu ne veux pas prêter, » fit Loup, « on préfère s'en aller. » Loup se retrouva seul avec ses achats et très vite, il s'ennuya. « Pour être heureux, je n'ai pas besoin d'eux, » grogna Loup. « Vous savez quoi, maître hibou ? Je vais agrandir ma maison. J'aurai un nouveau grand salon avec une super télévision. » « Mais pourquoi ? » s'étonna le vieux hibou. « Ta maison est très bien comme ça. Elle sera encore mieux et je pourrai organiser de grandes fêtes. » Quelle était belle la nouvelle maison de Loup. Tout le monde rêvait d'y être invité et Loup avait plein de nouveaux amis. Il était populaire. Il enchaînait les goûters, les dîners, les soirées. C'était la folie chez lui. Pourtant, plus les jours passaient, plus Loup se sentait triste. La forêt, ses copains lui manquaient. Un matin, Loup se dirigea vers la rivière et, avec les pièces d'or qui lui restaient, il fit de jolis ricochets. « À la rivière de décider où ces pièces d'or doivent aller ! » s'exclama-t-il, le cœur léger. « Je suis certain qu'elles serviront à quelqu'un qui en a vraiment besoin. » Apercevant ses amis, Loup les appela. Ils s'approchèrent en traînant les pattes. « Je me suis mal conduit ! » s'excusa-t-il. « Mais maintenant, je sais ce qui rend la vie jolie. C'est être heureux avec ce que j'ai. C'est vous avoir auprès de moi. Parce que je vous aime, voilà ! » Il y eut un grand silence et puis... « Ah ! Quand même, rugit Valentin ! Tu en as mis du temps ! Il faut toujours que tu fasses n'importe quoi ! » soupira Joshua. Enfin, tout le monde était heureux dans la forêt. « Si je comprends bien, » fit demoiselle Yeti, « c'est l'heure du méga gros câlin de copain ! » « C'est l'heure du méga gros câlin de copain ! »